... Bonjour, est-ce qu'on m'entend bien ou pas ? Oui, super. En fait, je ne sais pas trop ce que je vais vous dire. Pourtant, j'y ai beaucoup réfléchi, donc ce n'est pas un manque de travail ou de la paresse. Donc je me suis dit que peut-être j'allais travailler plutôt avec l'émotion qui m'habite là. Et en fait, j'ai peur. En fait, j'ai peur, comme souvent dans ma vie, j'ai souvent peur. Et en fait, ça a commencé pas mal. Bon, déjà, un peu hier soir, mais surtout ce matin, je pense que j'ai eu un rappel très tôt, dès que je me lève, quoi. C'est bonjour madame, bonjour monsieur, bon, on ne sait pas trop. Enfin, c'est... Voilà. Et puis après, dès le petit déjeuner, on m'a dit, bon, la conférence, il y aura tant de femmes, et puis il y aura tant d'hommes, donc un peu moins, etc. Et donc, comme toujours, ça m'a rappelé le climat de domination dans lequel on vit, cette partition sociétale qui organise toutes nos vies. et surtout, donc, si on peut s'interroger, pourquoi on m'informe de ça ? Vraiment, pourquoi on me pose la question ? Pourquoi on me dit, il y aura tant de femmes et il y aura tant d'hommes ? Alors, si on voulait me rappeler les caractéristiques sexuelles primaires et secondaires des personnes qui seront dans cette salle, j'ai du mal à en voir la pertinence. Enfin, il est un peu tôt, je ne sais pas, on ne se connaît pas. On n'a pas parlé de consentement. Voilà. Si on voulait m'informer de la classe sociale des personnes qui sont présentes, je pense qu'on aurait peut-être abordé d'autres sujets. C'est-à-dire, on m'aurait dit, il y a tant de pauvres, il y a tant de personnes noires, il y a tant de personnes arabes, il y a tant de personnes valides ou pas valides. Donc, qu'est-ce qu'on me dit, en fait ? De quoi on m'informe ? En fait, je pense que, justement, on fait passer ça pour une non-information, c'est-à-dire quelque chose qui est naturel. Et en fait, moi, c'est ce type de récurrence, de petits rappels quotidiens qui me fait flipper parce que moi, je sais ce que ça veut dire. Homme, femme, ça veut simplement dire dominant ou dominé selon sur la base de ses organes génitaux. On va faire simple, mais c'est juste comme ça que ça se passe. C'est des étiquettes qu'on met, on a regardé un peu à la naissance, on s'est pensé sur notre sexe, comme si, tu vois, on ne pouvait pas être tranquille même deux secondes. Et on s'est dit, OK, on va coller une étiquette dominant ou dominée en fonction de la forme que ça a. Et puis, s'il n'y a pas une forme assez reconnaissable, on n'a qu'à couper, quoi. Parce que c'est ça, aujourd'hui, encore en France et puis dans d'autres pays. si le clitoris ressemble un petit peu trop à un pénis ou on ne sait pas trop, à la base, c'est quand même la même forme d'organe. On n'a qu'à couper, quoi. On n'a qu'à couper. Et puis après, on va voir, on va peut-être élargir des cavités en mettant des gotes dedans. Ça, on va violer un peu, parce que, bon, comme le but d'une cavité, c'est de recevoir un pénis, on va faire ça comme ça, tu vois. Donc, en fait, voilà. Pour moi, c'est un truc que j'aimerais que vous reteniez, c'est que, c'est sûrement que beaucoup d'entre vous le savent, mais j'ai l'impression pas assez, c'est que homme-femme, c'est vraiment juste des statuts sociaux qu'on met sur des organes génitaux. On peut se passer de ces concepts-là. Il y a une autre société qui existe, qu'on pourrait regarder, dans laquelle on pourrait évoluer. Et celle dans laquelle on évolue, effectivement, elle est beaucoup plus organisée, même si ça passe pour naturel, sur du coup un rapport de domination constant. On a dit, voilà, ça, c'est les supérieurs, ça, c'est les inférieurs. Et puis, vous allez vous retrouver tous ensemble, toujours. Et puis, on va dire que c'est normal, en fait. Donc, voilà pourquoi j'ai peur. C'est parce qu'en fait, moi, quand on me dit ça, quand on me rappelle, t'es une femme, t'es un homme, t'es quoi, quand on me rappelle combien de femmes, combien d'hommes il y aura dans l'assemblée, moi, ça me rappelle le jeu qui va peut-être s'instaurer. En tout cas, c'est un climat propice à ça. Et ça me fait peur aussi, parce que, comme beaucoup de personnes, je résiste, en fait. Je n'ai pas envie de respecter ni les postures, ni la manière dont je devrais m'habiller, ni le vocabulaire, ni les pronoms, ni, tu vois, je... Voilà, j'ai mon corps, en fait, et je montre que ce n'est pas naturel. Je suis juste quelqu'un, en fait. Je me suis coupé les cheveux. Ouais, j'ai un peu de stache mou. J'ai des seins. J'ai une vulve. Bon, voilà. Je ne sais pas. Ça ne m'empêche pas d'évoluer vraiment spécifiquement. Donc, je suis un peu hors sol, quoi. Là, avec vous. Et c'est pour ça que je flippe. Et c'est vrai que j'évolue pas mal avec des personnes, et je trouve que ça me soulage beaucoup, en fait. Des personnes qui... Déjà, qu'ils se servent de leurs organes génitaux quand ils s'en servent. C'est-à-dire assez rarement dans un contexte, finalement, social. Et puis, sinon, on peut se parler en tant que personne, quoi. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir de faire de groupe semblant. Faire de groupe. Et puis, on se déshabitue les yeux, aussi. Parce qu'on est vachement éduqué. Alors, non seulement, il y a tout un système de repérage, comme ça, de posture et tout. Là, j'identifie très bien qui sont les hommes, qui sont les femmes. Je le vois. Vraiment. Premier coup d'œil. Mais, en fait, quand on ne le fait plus, je vous jure que c'est vraiment compliqué, en fait, quand on ne le fait plus. Et souvent, quand je rencontre quelqu'un, désolé, c'est peut-être pas... Mais je vous le dis, je vous livre un secret. En fait, j'imagine la personne qui ne ferait plus ça, tu vois. La personne qui ne serait plus comme ça, par exemple. Et puis, qui n'aurait plus les cheveux jusqu'ici, mais qui se serait fait une petite coupe comme ça. Et puis, qui se mettrait comme ça, là, avec un peu d'assurance, qui me regarderait, qui me ferait « Salut ! » Ah ouais, ben, en fait, je vous imagine comme ça, c'est un jeu dans ma tête, mais ça me détend, c'est peut-être une distance. Donc là, ça va un peu mieux, tu vois, je vous ai dit ce que j'ai sur le cœur. Et en fait, du coup, je me dis, je vais peut-être continuer à parler de la peur, parce que c'est quand on m'a contacté, du coup, pour venir ici, je me suis posé la question en quoi cette domination a affecté ma vie, je veux dire, le plus en termes de santé. Et bien, je pense que c'est la peur qu'on sente, quoi. Je pense que c'est la peur structurelle. C'est ça qui affecte le plus ma santé. Et je pense que j'ai mis vachement de temps, en fait, à m'en rendre compte, parce que déjà, en fait, je ne sais pas ce que ce serait de ne pas l'avoir. Je ne peux pas imaginer. Et je pense que c'est plutôt, en tant que thérapeute, j'ai été amené à réfléchir à c'est quoi les postures de la peur. Vous pouvez là essayer, prenez un petit peu de temps. qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on a peur ? Comment on se met ? Comment on se positionne dans l'espace ? Là, en fait, j'en vois plein qui ont un peu peur. J'en vois plein. Pourquoi vous croisez les jambes ? Vous croyez que vous protégez quoi, comme ça ? Non, mais vraiment, vous protégez quoi ? Vous protégez votre sexe, en fait. Et c'est ça, la réalité. Et puis, en plus, si vous continuez à être comme ça tout le temps, sûrement, vous aurez une sciatique. Pas bon, du tout. Et ça, je l'ai appris en regardant un show d'Hélène de Généresse qui disait ça, qu'elle avait fini par avoir une sciatique à force de se mettre comme ça. Je vous le dis, du coup, si jamais. Mais c'est difficile, parce que moi, quand je me mets comme ça, je me sens exposé encore, tu vois. C'est compliqué. Donc, ouais, en étant thérapeute, je me suis demandé, c'est quoi la chaîne, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, pour essayer de l'identifier avec les autres, et tout. Et puis, du coup, moi-même, je me suis rendu compte que j'avais tout le temps peur, en fait, parce que je serre les fesses, des fois, je me mange un peu les ongles, j'ai un peu des plaques. Qu'est-ce qui se passe encore ? Ouais, à force de serrer les fesses, j'ai des problèmes de dos, souvent sacroiliacs, douleurs sacroiliacs. C'était très souvent chez les personnes minorisées, de par leur sexe, parce qu'on serre les fesses, toute cette zone-là, et on sait qu'on peut être agressé par là. Donc, soit on s'en extrait, on ne sent plus rien, soit on est là, j'y vais, mais j'ai peur, en fait. Tu vois ? Et sinon, ça peut être de la papitation, des tachycardies, ou pas respirer jusqu'au bout, donc on peut avoir les mains froides, les extrémités très froides, là, un moment donné, comme ça. En fait, c'est un état de vigilance, on attend de voir ce qui se passe, c'est un peu figé aussi, un peu figé comme ça, on lève un peu les épaules, pas bon pour le dos non plus, qu'on ne sait pas. Donc voilà, force d'identifier tout ça, je me suis dit, bah ouais, en fait, j'ai tout le temps peur. Et j'espère que ça changera un jour dans ma vie, mais je ne crois pas, parce que c'est très imprimé, quoi, vu que c'est tout le temps, ces interactions. Parce qu'encore une fois, si on garde en tête que homme et femme, ça veut juste dire dominant et dominé selon ses organes génitaux, et par contre, encore une fois, je fais une petite parenthèse, homme et femme, ça ne recouvre pas notre entièreté. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de dire, déjà, il n'y a pas de connotation morale, c'est-à-dire, ce n'est pas être méchant ou être gentil, c'est une assignation sociale, et puis après, on voit si on veut s'en dépatouiller. Et puis en plus, ce n'est pas l'entièreté de la personne. On a plein d'autres assignations sociales, plein d'autres formes de jeux de domination. Donc voilà, ce que je dis, ce n'est pas une charge de stigmate. Mais bref, si on se dit que, en tout cas, pour partie, à chaque fois qu'un homme rencontre une femme, il y a une partie de l'interaction qui est chargée de domination, parce que c'est la réalité, parce que c'est la seule chose que ça veut dire, et bien du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a tout le temps peur. On est tout le temps un peu sur le qui-vive, même si on ne s'en rend pas compte. Parce que, alors ça va de l'agression franche, bon, ça, on arrive à l'identifier, alors après, il se peut même que ça fasse traumatisme, parce que du coup, chaque micro-interaction nous le rappelle, ou chaque... Donc là, vous êtes un peu... Il va falloir investir sur la thérapie, je ne dis ça, je ne dis rien, mais voilà. Ou alors, c'est tout, c'est un peu petit, c'est un peu genre, bon, je marche un peu sur des oeufs, si je dis un truc, peut-être que l'autre va changer d'humeur, et puis peut-être qu'en fait, on ne pourra plus faire des trucs qui nous feront plaisir le reste de la journée, ça peut être... Voilà, c'est micro, et encore une fois, il y a plein d'autres formes de domination qui nous habitent et qui sont mouvants. Mais, quand on réfléchit à ça, et en plus, donc c'est un peu partout dans la rue et tout ça, mais en plus, on s'est dit, ce serait pas mal si chaque personne qu'on a étiquetée dominée en fonction de ses organes génitaux allait vivre quotidiennement, tout le temps et toute sa vie, avec chaque personne qu'on a identifiée dominant en fonction de ses organes génitaux. Ah ouais, ça, ce serait une super idée. Effectivement, c'est pas mal pour ce qu'on a dit. pour contrôler et pour flipper tout le temps. Il n'y a rien de plus... C'est marrant qu'on utilise l'idée de nature parce qu'il n'y a rien de plus contre-nature quand on y pense. De se dire, ah bah tiens, ceux-là, il y a un bon rapport de force, on va les foutre tout le temps ensemble. Après, il y a une pertinence sociale derrière parce qu'effectivement, le pourquoi de cette domination et de chacune des diverses dominations, c'est quand même d'extraire par un rapport de force un confort et en l'occurrence dans le rapport de sexe, c'est assez sûr si on extrait du travail des personnes femmes, du travail de care, des soins émotionnels, affectifs, sexuels, soins des enfants, travail ménager, etc. Donc on sait ce qu'on cherche, c'est pour ça qu'on le fait. Mais du coup, tout ça pour vous dire qu'en plus, ça va être une interaction de domination qui est constante et à l'intime et tout le temps dans nos vies et au plus proche de notre corps parce qu'en plus, il va falloir éventuellement faire sexualité avec une personne qui justement a été chargée d'une domination à l'endroit du sexe. Donc en fait, je ne vois pas comment on pourrait ne pas y avoir de problème. C'est dangereux ce qu'on fait là parce que si on est réfléchi, en fait, on pourrait juste bon, déjà, naître tranquillement, ne pas nous foutre ce genre d'étiquette et puis juste se rencontrer parce que s'il n'y avait pas tous ces attirables, encore une fois, moi, je verrais des personnes, alors encore une fois, il y aurait d'autres catégories sociales, mais je verrais des personnes avant tout. Ça ne nous empêcherait absolument pas de sociabiliser, de voir si, plus si affinités, est-ce qu'on a envie, je ne sais pas, d'habiter ensemble, par exemple, est-ce qu'on a envie et où de faire sexualité ensemble et où de grandir aux côtés d'enfants et où et si procréer, tout ça étant des choses séparées qu'on peut agencer ensemble ou pas. Voilà, donc en fait, il y a une multiplicité de possibilités et moi, c'est ce que je souhaiterais, quoi. C'est ce que je souhaiterais et c'est ce que j'ai la chance, je pense, aujourd'hui, d'évoluer plutôt avec des personnes quelles que soient d'ailleurs leurs caractéristiques sexuelles primaires ou secondaires où on cherche autre chose, quoi, et on se rencontre et j'aimerais bien que tout le monde puisse voir ça et puis je pense que du coup, j'aurais moins peur, quoi, et que beaucoup de gens auraient moins peur et c'est ça que c'est ça que je veux. Alors, je ne sais pas combien de temps il reste parce que j'ai un peu brodé pour savoir si j'enchaîne sur un autre truc ou pas. Ouais, cinq minutes au moins. Bon, très bien. Du coup, je sais sur quoi peut-être je vais enchaîner parce que ça peut s'emboîter un peu. C'est donc, voilà, si on veut maintenir une domination, on fait un certain degré de contrainte slash intimidation et si on veut la baser sur la question du sexe, comme je vous disais tout à l'heure, du coup, ça va sûrement se placer à l'endroit aussi du sexe et ou de la sexualité. Donc, c'est ce qui nous ramène un petit peu à ce qui a été beaucoup élaboré aussi, la question de la culture du viol ou en tout cas du continuum entre séduire et violer, etc. Donc, souvent, les problèmes aussi de santé des personnes minorisées de par leur sexe, donc là, j'englobe les personnes meufs, les personnes lesbis, les personnes guines, les personnes pédées, toutes celles qui soient dans une classe exploitée de par leur sexe ou qui sont dissidenteux et du coup, qui vont se faire tomber dessus. Donc, il y a beaucoup d'agressions là, là. Donc, il y a beaucoup aussi de douleurs de maux qui se situent à cet endroit-là et je pense que c'est par hasard. Le syndrome du côlon irritable, l'endométriose, comme je disais tout à l'heure, les douleurs sacro-iliaques, enfin, voilà, là, c'est chargé. Ou alors, on n'est carrément pas là. Alors ça, c'est aussi une douleur de ne pas pouvoir être là. C'est censé être notre centre de gravité, donc c'est dommage, quoi, d'être hors de soi. Et je vous dis ça parce que sur l'endométriose, juste, je fais un petit raccord, moi, je souffrais beaucoup d'endométriose et en fait, voilà, un jour, j'ai décidé de prendre de la testostérone, d'abord en petite dose et puis j'aurais pu rester à petite dose, mais en fait, je me suis dit, c'est pas mal, donc j'ai continué. J'ai décidé d'en prendre, je pense, parce que d'une part, j'avais plus vraiment besoin, j'ai jamais eu envie d'être identifié en tant que femme, ça m'a toujours fait flipper parce que je voyais un peu le truc, mais je l'ai fait quand même longtemps, c'est-à-dire, parce que sinon, t'as pas de job ou tes études, c'est compliqué ou on t'agresse dans la rue ou machin, un truc, donc je l'ai fait quand même longtemps, les talons, les cheveux, les machins, les trucs, j'ai tout fait bien et puis à un moment donné, j'étais quand même autonome financièrement et puis j'ai le privilège d'être une personne blanche, d'être issue de classe moyenne, enfin voilà, ça va, donc à un moment donné, je me suis dit, bon, en fait, c'est bon, je peux un peu lâcher prise là-dessus et ça m'intéressait la testostérone parce que à la fois, ça pouvait être un moyen de résistance, de traduire ce que je pense politiquement et puis je me suis dit ça peut être un moyen thérapeutique parce que je ne sais pas, quand je cherche un peu, je vois que les personnes, alors déjà, breaking news, on a tous de la testostérone et des oestrogènes, c'est, voilà, la testostérone, c'est l'hormone de laquelle découlent les oestrogènes, donc même si encore une fois, on veut nous faire croire qu'on a deux groupes distincts comme ça naturellement, ce n'est pas vrai. Donc ce qui est intéressant aussi avec la testostérone, c'est que c'est un antalgique naturel, c'est un antidépresseur aussi, un anxiolytique, un pourvoyeur de libido, tout ça, je me suis dit ah ouais, ça a l'air cool. Et puis, j'ai vu en plus qu'on emmerdait vachement les personnes assignées femmes qui en produisaient trop, ce qui arrive souvent chez les personnes athlètes, notamment, parce que faire du sport, ça produit un peu plus de testostérone naturel. En fait, il faut comprendre que tout ce qui est contrainte, arrêter le mouvement, d'être stressé constamment, taux de testostérone, chute. Donc aussi typiquement la situation des personnes femmes. Je dis ça, je dis rien, mais on a poux. Donc je me suis dit ouais, pourquoi pas, pourquoi pas essayer ? Et puis je ne sais pas si vous savez, mais ces athlètes, qui sont d'ailleurs souvent des personnes femmes noires, à qui on dénie toujours la bonne féminité blanche, sont obligées du coup de prendre des traitements hormonaux pour réduire leur taux naturel de testostérone. Bon. Donc j'ai essayé d'y avoir accès, j'ai contacté, bon voilà, dans un milieu queer, il y a des potes trans qui ont partagé avec moi et tout. Et puis j'ai vu, en fait, je ne sais plus, peut-être la deuxième fois, je prenais une toute petite dose, ça y est, je n'ai plus de douleur d'endométrieuse. Ah ben c'est cool ça, parce que je me tordais par terre, donc c'était bien, c'était sympa. Puis du coup, d'autres personnes, Gwyn, avec qui je traîne, en ont pris aussi un peu en micro-dose, ça a vachement, voilà, ça a amélioré leur SPM, leur qualité de vie et tout. Donc je me suis dit, je partage ça avec vous, je passe ça là. Après, il faut savoir que c'est interdit pour les personnes femmes, la testocérone, c'est pas... On ne faudrait surtout pas, autant les oestrogènes s'abalancent, c'est la molécule la plus produite par l'industrie pharmaceutique. Non, dade à tout le monde, parce que ce n'est pas gênant qu'une personne identifiée femme soit encore plus identifiée femme, c'est-à-dire ait les caractéristiques qu'on imagine être femme. Donc si au niveau des répartitions des graisses, ça s'installe comme on aimerait que ça s'installe, tout ça, ce n'est pas gênant de bouger de ce côté. Par contre, de bouger de ce côté, là, c'est gênant. Pourtant, je ne bougeais pas plus que quelqu'un qui prend la pilule, juste je ne bougeais pas dans le bon sens. Et du coup, voilà, alors je ne sais pas si ça vous aide beaucoup, parce que je vous dis que c'est interdit et qu'en même temps, ça pourrait être cool d'en prendre. Mais sinon, vous pouvez aller, je ne sais pas, vous pouvez frayer avec... les milieux queer ou des personnes trans, et puis vous en avez peut-être un peu. Mais sinon, au-delà de ça, ce serait surtout cool que ce soit une direction de recherche, quoi. Une direction de recherche qui soit vraiment valorisée, qui ait des... Et d'ailleurs, j'ai appris plus tard que c'était la première direction de recherche, parce qu'en fait, c'était l'évidence. Donc, c'est les premiers traitements qu'on a proposés aux personnes souffrant d'endométriose, c'était de la testostérone. Sauf que... Eh bien, à trop de poils. Du coup, on va arrêter, parce que c'est trop virilisant. Je ne sais pas qui a dit ça, d'ailleurs, c'est pour part les médecins et puis pour part aussi les personnes femmes, j'imagine, parce qu'encore une fois, c'est difficile de frayer dans une société si on ne respecte pas les deux cases, on se fait quand même bien tèche. Donc, je comprends, tu vois, il faut pouvoir doser. Donc voilà, mais je partage, je pense que ce serait bien qu'il y ait des études là-dessus, que ça puisse servir. Et je pense que j'en ai fini. Je me sens plus soulagée, je me sens plus détendue. C'est cool. Donc, merci beaucoup en tout cas de m'avoir écoutée. Merci de m'avoir laissé la possibilité de partager tout ça avec vous. Je pense que je l'avais sur le cœur parce que du coup, je me sens vraiment mieux. J'espère que vous, ça va aussi. que je ne vous ai pas transmis de mon stress et qu'au contraire, ça vous a fait des partages. Voilà. Merci beaucoup. Merci.